Les murs des immeubles de Kourou, livrés à l'inspiration de Monkey, l'artiste canadien spécialiste, entre autres, de fresques murales. De réalisme frappant, ses œuvres reflètent le personnage, poète, musicien, peintre, mais surtout, homme indépendant. Moi, je fais ce que je veux dans la vie, et ce que je veux, c'est rehausser la valeur des personnes qui préservent et protègent la terre, les traditions et l'humanité. Et donc, moi, on ne me demande pas de faire des choses, moi, je me déplace et je connecte avec les gens qui ont une manière similaire de penser que moi. Et ensemble, on fait des collaborations à la hauteur de nos valeurs, de nos idées et de nos philosophies. Ici, sur le mur de cet immeuble du quartier Nobel, c'est une mer éplorée. Et pour cause, au pied de ce mur, le jeune Kevin a été assassiné en 2016. Le service culturel de la ville de Kourou, à l'initiative de ce projet, vise l'amélioration du mieux-vivre dans certaines parties de la ville. Changer la vue des quartiers, déjà, que les gens qui y vivent changent leur propre perception. Déjà, on travaille sur les quartiers eux-mêmes, qui se voient autrement. J'essaie de comprendre un petit peu l'histoire, donc je sais qu'il y a eu des morts ici. Et on a réfléchi à une façon de symboliser tout ça. Pendant trois semaines, Monkey a partagé son savoir-faire avec les jeunes. Personnage charismatique, la connexion s'est faite sans difficulté. Ça m'a fait du plaisir. Quand il me s'est venu dessiner du quartier, ça m'a fait beaucoup. Bon, bientôt, tu vas peindre les murs de ton quartier aussi ? Oui. Pour son second voyage en Guyane, Monkey a succombé à l'irrésistible envie d'immortaliser Kalinya, le chef amérindien. Cette oeuvre a déjà suscité l'émotion au sein de la communauté. Monkey y tenait. Même s'ils n'ont pas une voix dans les médias constamment, ils sont dans tout localement. Ils sont dans la nourriture, ils sont dans les traditions, dans le sang du métissage de la démographie de la Guyane et de l'Amérique du Sud. Donc, pour moi, c'est une manière de donner respect à ces traditions-là qui sont tous plus ou moins à différents pourcentages à l'intérieur de nous et à l'intérieur de ce que nous mangeons, de ce que nous parlons, de ce que nous écoutons et de comment nous dansons. Donc, de la poussière à la poussière, nous serons rois et reines de ce nouveau monde. Un monde que l'artiste immortalise avec ses pinceaux, sa plume ou sa musique, fidèle aux coutumes du pays. Suivez l'info sur Guyana 1ère, télé, radio et Internet.